Un autre décès pose question, celui d'une avocate tuée par balle dans son cabinet en Flandre orientale samedi. Son fils est également blessé. L'auteur présumé des faits a quant à lui pris la fuite. Le récit avec Karima Saidi et Laurent Raar. Voici le portrait robot du suspect. L'individu a entre 60 et 65 ans et de corpulence normale avec de courts cheveux gris et une calvitie. Samedi après-midi, l'homme se rend au domicile de Claudia van der Stiekeulen, une avocate de 58 ans qui réside dans cette rue de Hautem, Saint-Liévin en Flandre orientale. L'individu tire sur l'avocate et sur son fils avant de prendre la fuite à pied. Grèvement blessé, l'avocate décède peu après l'arrivée des secours. Son fils, lui, est emmené à l'hôpital. Dans le quartier, c'est l'incompréhension. Il y a aussi des secours de protection, mais il y a des policiers où les gens vont s'arrêter. Pour le reste, il n'y a pas de panique. Il y a surtout beaucoup de déchets, car la whole community connaît les gens. Et il y a des trames pour les familles. Une arme a été retrouvée sur les lieux. L'individu est toujours activement recherché. Le mobile pourrait être lié à un dossier de l'avocate, spécialisé dans les affaires de divorce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !